Et nous allons maintenant accueillir les gagnantes de ce concours. On appelle Aya Christelle Kouassi, la Mousseau 2021, la Miss Mousseau 2021, bonjour. Axelle Savadego, première Mousseau, Aïssata Ndongo, deuxième Mousseau et Malika Nyamia, Mousseau spécial. Bonjour les chers. Bonjour, vous allez bien ? L'appellation Noir et Belle fonctionne tout à fait. Félicitations à toutes les quatre. Et puis surtout d'abord à vous, Miss Mousseau, c'est ça ? Noir et Belle. Alors comment vous vous sentez aujourd'hui d'être, on va dire, les ambassadrices de la peau noire, quand on sait qu'on est dans une société où tout le monde a envie de claircir ? D'accord, alors merci et avant de vous répondre, permettez-moi de me présenter. Je suis Mademoiselle Kouassi-Christelle Aya, étudiante en licence 1 à l'Institut national de formation des agents de santé. J'ai été ancienne championne régionale de natation. Aujourd'hui, je suis Miss Noir et Belle 2021. Ah oui ! Bien, bravo ! Applaudissements ! Quel CV ! Merci. Alors pour répondre à votre question, je dirais que c'est un honneur pour moi d'être la Miss Noir 2021. C'est aussi une responsabilité parce que j'ai pour premier rôle d'abord de sensibiliser mes soeurs ivoiriennes et aussi africaines et aussi des frères ivoiriens et africains de sensibiliser à rester naturels. Et il faudrait dire aussi que ce concours est un projet réel parce que certaines personnes se disent que c'est juste un tri qui a été fait. Non, ce n'est pas un tri, c'est un concours qui a été lancé et tout le monde a la possibilité de participer. Alors vous parlez de votre projet et de votre mission en tant qu'ambassadrice et vous également, Miss Noir et Belle, de sensibiliser vos soeurs et frères africains sur le fait de rester naturels. Comment est-ce que vous comptez, et je m'adresse à toutes les quatre, justement mener à bien ce projet de sensibilisation ? Allez-y, je crois que je vais répondre. Alors moi c'est Aïsata Ndongo, j'ai 21 ans. Je suis étudiante en troisième année de business management à Graduate School of Management. Et je suis la deuxième mousseau, Miss Noir et Belle 2021. D'accord, pour répondre à votre question, d'abord nous avons essayé d'élaborer une sorte de stratégie afin de pouvoir partir sur une sorte de base pour faire quelques activités avec certaines jeunes filles, notamment dans les orphelinats, dans les lycées, dans des universités aussi. Avec ce titre, comme elle a dit, cette responsabilité que nous avons aujourd'hui, c'est d'amener nos soeurs, qu'elles soient noires ou claires, à rester naturelles. C'est le premier message qu'on souhaite faire passer. La dame qui s'assume telle qu'elle est, belle telle qu'elle est, c'est quelqu'un qui est vraiment fier d'elle. Et alors, à travers ces activités-là, on va toujours essayer de mettre en place une sorte de thème qui va amener certaines jeunes filles à sortir vraiment de leur zone de confort et à s'accepter telles qu'elles sont. Je vois que vous avez toutes les cheveux naturelles, donc est-ce que ce concours-là vous emmène également à assumer votre chevelure telle qu'elle est ? Ou est-ce que c'est juste un hasard ? Vous mettez des mèches souvent ? En effet, oui, je mets des mèches souvent. Je porte des perruques, je porte des mèches, des longues mèches d'ailleurs. Mais il y a des fois, on a envie de rester naturelle, de faire crépu, de faire africain. Ça fait souvent glamour et ça fait vraiment ressortir toutes nos... Voilà, c'est ça. Je trouve qu'il y a un vrai mouvement autour de, disons, la peau noire, black is beautiful. Ce n'est pas juste un mouvement, disons, africain, mais global autour de valoriser la peau noire. Parce que je pense qu'il y a un vrai problème systémique autour de, vraiment, un problème systémique où on a mis plus l'accent sur les peaux claires et même la peau blanche pendant tellement de temps. Donc, est-ce que vous trouvez que ce genre d'initiatives-là sont déjà des premiers pas dans le sens où maintenant on commence à valoriser la peau noire ou bien ce n'est pas assez, à votre avis ? Allez-y, allez-y. À mon avis, c'est vraiment une bonne initiative parce que ça va emmener plus de femmes à s'assumer, plus de personnes, des femmes comme des hommes, à s'assumer de manière naturelle, à rester naturelle et à savoir qu'on peut être noire et être très belle. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes sentie, ne serait-ce qu'un tout petit peu, influencée par cette mouvance des produits-là ? Vous êtes sur Facebook, on voit, il faut s'irrer ton teint un peu, il faut faire ci, il faut faire ça. Vous, à aucun moment, vous vous êtes sentie influencée ? D'accord, moi, je peux répondre. Oui. Allez-y, après, Monica s'exprime. D'accord, alors pour vous répondre, madame, je dirais, nous sommes actuellement dans... dans la période de la mondialisation, donc c'est normal que l'Occident déteigne un peu sur l'Afrique, mais tout est une question de choix. Quand vous décidez d'assumer votre africanité, quand vous décidez de rester noire, il y a certaines choses qui ne peuvent pas vous atteindre. Je ne dirais pas que je n'ai jamais été influencée, mais j'ai gardé en tête qu'il fallait que je reste noire, parce que je suis une africaine, je dois assumer mon identité culturelle. Alors c'est comme ça que je n'ai plus avancé. Et aujourd'hui, je suis l'indice noire. J'ai vu l'indice noire. J'ai vu l'indice noire. Et regarde, ça vous a bien réussi. C'est pareil pour vous, Mousseau spécial ? Bon, il faut dire que moi, je n'ai jamais été influencée par ce genre de... Bon, pas des pigmentations, pas... Voilà. J'ai préféré toujours rester moi-même, mais je me suis toujours dite que ce qui comptait dans la vie de l'homme, c'est l'intérieur. C'est ça. C'est pas à l'extérieur. Alors, je pense que le point commun que vous avez, c'est que vous êtes soit étudiante, soit en fin d'études, et donc vous avez des diplômes. Alors souvent, on reproche au concours de beauté d'être trop focalisée sur l'expérience, justement, la carapace... Enfin, pardon, l'apparence, pardon, l'enveloppe corporelle, et donc l'aspect physique, et pas vraiment sur le mental et sur ce que les femmes ont apporté en termes d'intellect. Est-ce que, justement, c'est différent d'être Miss Noir et Belle ? Est-ce qu'il fallait que vous soyez des personnes qui sachiez vous exprimer, qui ayez quelque chose à apporter en termes d'intellect aussi ? D'accord. Tu veux répondre ? Oui, il n'y a pas de... Vas-y, vas-y. Alors, donc, je crois qu'on avait déjà eu une sorte de reportage sur l'émission ici, où il y avait Prissy qui disait tantôt que ce concours-là, il est basé sur plusieurs critères. C'est ça. Et l'éducation n'est pas un critère, on va dire, inéluctable. Il y a assez de critères. Tu peux être couturière, tu peux être ménagère, et puis te présenter. Mais ici, l'objectif, c'est déjà de s'assumer tel qu'on est, d'être naturel. Alors, il y a aussi le quota intellectuel, c'est-à-dire dans tout ce que tu... Excusez-moi, le major dans lequel tu te trouves, en fait, tu dois le mettre en valeur. Et je crois qu'à cette compétition-là, chacune a ressorti vraiment le major dans lequel elle était. Après, c'est bien, vous m'avez corrigé quand même. C'est vrai qu'intellectuel, ça ne veut pas forcément dire être allée à l'école. Ce que moi j'aime et que je remarque dans ce concours-là, c'est qu'on a des filles, certes noires, mais on a des minces, on a des filles plus en forme. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ce qui est intéressant. Mais du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce concours ? Est-ce que vous avez été... vous avez connu aussi des... Des discriminations ? Des attaques à cause de votre teint ? Est-ce que c'est ce qui vous a donné envie de participer ? Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons ? D'accord. D'abord, pour répondre, je dirais que les critères pour Moussoko sont tellement simples. Il faut être d'abord détenue noire, il faut être âgée de 18 à 40 ans, il faut savoir parler sa langue maternelle, il faut savoir lire et écrire. Ah, donc d'accord, il y a la spéculaturelle aussi. Voilà, donc déjà ça, ça me permettait, je pense que ça nous permettait toutes de se présenter. Parce que lors du casting, nous étions de près de 100, 110 à 115 filles. D'accord. Il y avait tellement de belles filles et tout. Mais comme Aurélie l'a dit, c'est quoi vos motivations ? Est-ce que c'était le fait justement que les femmes noires au teint foncé sont mises de côté en société ? Et du coup, vous vouliez montrer un autre. C'était ça ? Oui, c'était ça. Et Moussoko spécial veut dire quelque chose ? Oui, je suis spéciale. Ah, en fait, vous voulez rajouter quelque chose dessus ? Ah, d'accord, ok. Excusez. Bon, je voulais juste dire que moi, j'ai tenu à me présenter à ce concours pour pouvoir m'affirmer. C'était ça l'enjeu. Ok. Et qu'est-ce qui fait de vous une Moussoko spéciale ? D'accord, j'ai hérité ce que j'avais dit. C'est ça parce qu'elle est spéciale. Elle est spéciale dans le sens où, de la présélection, je trouve qu'à la finale, on était noté. D'accord. Il y a eu des notes qui nous ont été attribuées. Et c'est elle qui a remporté le prix de la personne sensible, amicale, fraternelle. Ah, d'accord. Donc spéciale, ce n'est pas vraiment troisième d'au-fils. C'est une catégorie spéciale. C'est un titre, d'accord. Alors, on a la Miss et la deuxième dauphine. On a vos backgrounds. On sait un peu ce que vous aimez. Les deux autres, on n'a pas votre cursus scolaire. Vous ne vous êtes pas présentée. Est-ce qu'on peut aller rapidement ? Moi, c'est Savadogo, Axel Bromari. Je suis étudiante en Master 2 de géographie des mers et exploitation des océans à l'Université Félix-Souffré-Barni de Cocody. J'avais 23 ans. D'accord. D'accord. Moi, c'est Niamie Malika. Je suis en Master 1 en principe. Et bon, j'ai 22 ans. Demain, j'aurai 23 ans. Oh, bon anniversaire ! Alors, les filles, juste avant de vous laisser partir, il nous reste un petit peu de temps. On aimerait savoir c'est quoi vos projets pour le futur, même au-delà de Miss Noir et Belle. Qu'est-ce que vous avez comme ambition pour vous-même ? Chacune à son tour. Aya va commencer. Je dirais, notre projet le plus important, c'est de sensibiliser la population à rester naturelle. Mais hormis ça, nous avons des actions sociales que nous comptons élaborer. Et pour cela, j'aimerais laisser la parole à Aïssata pour qu'elle puisse vous donner plus de détails. D'accord. D'accord. Aïssata. Porte-parole des Miss Noir et Belle. C'est bon, d'accord. Donc, comme elle a dit, on a des projets. Hormis nos projets étudiantins, on a des projets à mener durant notre mandat. Et on veut que ça perdure et que les Miss qui seront après nous aussi continuent dans le même élan. Donc, on veut œuvrer dans le caritatif. D'accord, c'est très bien. On veut faire des actions, on veut essayer de mener une sorte d'activité avec des enfants, des veuves, des orphelins, afin de guéer un peu leur journée et tout. Et hormis ça, permettre que le mouvement soit, comme je l'ai dit, pérennisé. Pérennisé, voilà. D'accord. Et vous, vous avez des projets personnels ? Personnels aussi. Oui, j'ai des projets personnels. Actuellement, je suis en fin de cycle. Je fais un bachelor en business management. Et juste après ça, je souhaiterais faire un master en project management et en supply chain management. Dénial. S'il y a des possibilités d'entrer dans l'armée aussi. Wow. J'aime bien cette idée. C'est bien, c'est bien. A vous, Malika ? D'accord. Moi, je compte devenir avocate. Et après ça, j'aimerais oeuvrer dans l'humanitaire aussi. Parce que j'aime bien ce... Dans le développement. Oui, d'accord. Très bien. Moi, je suis en fin de cycle. Je finirai bientôt mon master en site, je le veux. Et je veux continuer en faisant une thèse en géographie du tourisme. À côté de ça, je me présente aussi au concours de l'ENA, aussi comme moyen supérieur. Très bien. Très bien. Très bien. Bonne chance. Des têtes bien pleines. Et Aya ? Alors, moi, je disais tout à l'heure que je suis étudiante infirmière en licence 1. Donc, je prévois pour l'avenir d'être à la disposition de la population pour soigner. Franchement, Aya, on t'attend. Merci beaucoup, les filles. Merci énormément, les filles, d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous de nous avoir reussi sur votre plateau. Oui. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Sur le plateau de NCI. Oui. Merci. Et on vous souhaite tout le meilleur pour vos projets et votre mandat, vos mandats respectifs. Merci encore. Et puis, dans 10 ans, je ne veux pas vous voir clé, clé ici. Non. Merci. Merci, les filles. On est en Côte d'Ivoire. Merci. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci, en tout cas, les filles. Et surtout, vous.